L'herbe est moche, c'est tout, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce jeu. Non mais vous savez à quel point pour moi l'herbe c'est important, si vous ne le savez pas, allez voir ma vidéo sur Zelda. Je sais, je sais que je ne dois pas comparer, mais Zelda, tu sens le vent dans l'herbe, le soleil sur ton visage, la pluie sur tes épaules, là tu te fais chier. Tu te fais chier ! Franchement, tu arrives sur une plage qui n'est pas ouf, des trucs cubiques niveau Nintendo 64, je sais j'abuse, je mettrais un truc de Nintendo 64 là, non. Mais ! Pourquoi ? Pourquoi le graphisme n'est pas meilleur ? Je trouve que... Je sais qu'ils ne l'ont fait qu'en deux ans, je sais que ce n'est pas la même équipe que Zelda, qu'il faut arrêter de comparer, mais quand on me dit monde ouvert, je me dis trop bien. Déjà de base j'avais dit que je n'achèterais pas à cause des graphismes, mais comme une gigapigeonne, j'ai acheté le jeu. Parce que je me suis dit, ça va peut-être être un truc moins guidé. Non, tout est guidé, il y a quelqu'un qui te dit où aller. Pas autant que dans Pokémon épais ou vraiment là, Nabil. Il y en a un bol de Nabil ! Monde ouvert, où on te promet que tu peux aller plus ou moins partout quand même. Non, tu ne peux pas grimper sur les rochers. En tout cas, peut-être que ça arrive, mais moi là j'en suis au début, tu ne peux pas grimper sur les rochers, alors que dans Zelda, c'est ma passion. Ne pas suivre le chemin tracé. Et non, là t'es quand même un peu obligé. Enfin, il y a d'autres trucs, tu vois, mais... Des fois j'ai envie de voler avec un petit truc, mais tu ne peux pas sauter des rochers, sinon tu te fais mal. Bon, ça c'est quand même du réalisme qui a été apporté, et c'est cool. Et c'est d'ailleurs pas la seule chose réaliste, réaliste possible en tout cas, qui a été amenée. Mais on va commencer par les points que je ne trouve pas... Enfin, ce n'est pas négatif ou quoi, mais qui m'interpellent. Voilà, disons qu'ils m'interpellent. Dans le premier village, je ne suis que dans le premier village, je ne sais pas comment c'est après. Je ne sais pas s'il y a d'autres villages, je ne sais pas. C'est vraiment ma réaction à chaud là, que je vous donne. On est sur une ambiance chinoise, je pense. Vous pouvez me dire dans les commentaires si je me trompe. Mais même au niveau des tenues, on est sur... Alors les tenues pour moi, on est sur un mix URSS pendant la guerre, et chine sur d'autres points, notamment dans les chaussons-chaussures qu'ils portent avec les lacets autour là. Mais on est vraiment sur des tenues, je trouve, très militaires, très cosy par contre. On est sur du chaleureux. Alors qu'on arrive sur une fucking plage qui est fait super beau. Il n'a pas l'air de faire froid dans le jeu. Et la plupart des boss là, ils sont en mode couvert-couvert. On est sur le mi-kimono, mi-tenue militaire. Ça me mindfuck un peu. Déjà, j'ai toujours trouvé que dans Pokémon, les tenues, elles étaient... Genre, tu ne peux pas trouver une tenue toute noire sans qu'il y ait une bande orange dessus. Ou même dans Pokémon GO, il n'y a rien qui va. Je me dis, moi j'ai vu qu'on pouvait avoir d'autres vêtements. J'espère que dans le déroulement du jeu, on va avoir autre chose. Ça n'importe peu en soi dans le jeu. Mais je ne conçois pas toutes ces couleurs qui nous montrent ensemble. Je ne dis pas que les autres trucs qui sont traditionnels sont what the fuck. Ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt les couleurs. Souvent où je suis... Je veux juste m'habiller tout en noir. Je ne peux pas m'habiller tout en noir ou tout en blanc. Sans qu'il y ait un détail en plus. Franchement, dans Pokémon épais, c'était le sommum. N'importe quoi. Mais c'était l'un des premiers jeux où on pouvait se changer. Et c'était cool. Enfin, je pense. Parce que je n'ai pas joué à beaucoup de Pokémon. J'ai surtout joué tout premier, première génération. Cartouche rouge, bleu, jaune. Ma passion. Ensuite, ce qui m'a ennuyée un peu, c'est qu'une fois encore, c'est très guidé. Là, on a pire. On a le giga Pikmi, là. Aurel. Non, mais moi, je suis trop nulle. Il vaut mieux que tu fasses Kiro à ma place. Frérot. Oh. Tu as un Pokémon. En plus, tu as Pikachu, frérot. Estime-toi heureux. Je ne sais pas. Entraîne-toi. Entraîne-toi, tu crois que je suis arrivée là, comment ? Bon, en vrai, je suis arrivée. J'avais déjà attrapé les trucs. Mais c'est trop guidé. Et en même temps, si ça ne l'était pas, je serais déjà perdue dans le village de départ. Autant dans tous les Pokémon, donc les premiers Pokémon sur Game Boy et tout ça. Je connaissais chaque ville par cœur. Je ne me perdais pas, quoi. Peut-être à part l'avant-ville. J'ai toujours eu du mal avec celle-ci. Bref. Là, je suis tout le temps obligée de regarder la carte. Tout le temps. Toutes les maisons se ressemblent. Vous allez me dire que c'est pareil dans les autres Pokémon, mais elles sont détachées. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et pourtant, les allers-retours que je n'arrête pas de faire dans ce fucking village pour aller changer de Pokémon, pour aller donner des mustés boués à l'autre qui n'arrive jamais à avoir celui que je veux. Bref. Je suis déjà énervée, en fait. C'est vous dire, pourquoi tu joues, cousine ? Parce que c'est Pokémon et que vraiment, c'est une nouvelle version de Pokémon. Il fallait. Je me devais. Puis je m'ennuie chez moi. Donc, clairement, voilà. En plus, vous voyez, là, dans ce nouveau Pokémon, on n'est pas... Enfin, on est des dresseurs, mais on est des dresseurs chercheurs. Donc, vraiment, il y a le côté scientifique. On veut analyser. Ça me rappelle beaucoup Pokémon Go, du coup, là, où on fait des rapports, etc. Maintenant, pour remplir le Pokédex, tu ne peux pas juste attraper le Pokémon ou l'avoir vu. Il faut que tu remplisses tout un tas de petites missions. Par exemple, moi, je suis à fond, là, dans les queux no-tors, là. Il faut en attraper 25, en vaincre 25, en attraper 25 gros, par exemple, et qu'ils utilisent telle capacité. Et ça, vraiment, je pense que c'est à double tranchant. Il y a des gens, ils vont faire le truc, ils vont faire la quête, ils veulent finir, finir, finir. Et moi, j'ai tellement joué vite Zelda la dernière fois que j'étais un peu restée sur ma faim. Parce que je joue à un jeu par un jeu, donc, vous voyez. Et là, je pense que j'ai vraiment envie de faire les quêtes Pokédex. Ça comble mon anxiété. Moi, j'adore faire des listes, cocher des trucs. Et une fois que c'est coché, je vous assure qu'il y a comme un poids qui s'enlève de moi. Vous allez me dire, mais tu parles dans quoi, là ? Un jour, je reparlerai de troubles anxieux, vous pouvez me suivre sur Insta. J'en parle de temps en temps du trouble anxieux. Ça fait partie de ma vie, donc voilà. Mais ça me, vraiment, ça me soulage d'un poids. Et donc là, dans le Pokédex, j'ai envie de finir au moins un Pokémon. Vous voyez, il y a plein de petits trucs. Il y a des trucs, je sais que ça ne va pas pouvoir être fait tout de suite. Mais il y a des trucs où, là, Kenotor, là, je peux réussir, là, tout de suite, à terminer. Donc là, je suis à fond dans la capture de Kenotor. C'est pour ça que je n'ai pas encore sorti de ce fucking village. Du coup, je m'interroge sur les quêtes qu'il va y avoir par la suite, quand même. Parce que les quêtes, ça m'intéresse. En plus, il y a des petites quêtes en plus. On en avait dans d'autres Pokémon, mais c'était vraiment tout minime, minime, minime. Là, vraiment, on a des quêtes à faire, des petits trucs à faire en plus. Et moi, j'adore les quêtes secondaires. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Je trouve que c'est trop cool qu'une fois que tu as fini les grosses quêtes, tu peux finir les petites et tout. Enfin, voilà. Mais je m'interroge sur la fin. Parce que souvent, dans les Pokémon, à la fin, tu combats des boss. Enfin, voilà, il y a la Team Rocket ou d'autres méchants, entre guillemets. Est-ce que là, il va y avoir d'autres méchants ? Est-ce qu'il va y avoir la Team Rocket ? Est-ce qu'un jour, ils vont faire un jeu où on pourra être la Team Rocket ? Alors, je ne veux pas de mal aux Pokémon. Mais le côté contrôle du monde, tout ça, j'aime bien. Bon, après, on verra. On verra s'il y a la Team Rocket. Mais j'ai beaucoup d'affection pour James, vous voyez. J'aimerais le revoir dans des Pokémon. Bref. Ce que j'apprécie aussi, qui est nouveau, entre guillemets, c'est que les Pokémon nous attaquent. Les Pokémon nous attaquaient déjà dans Pokémon version rouge. Mais ce n'est pas pareil. C'est que là, ils peuvent nous attaquer directement. Si tu n'as pas lancé un Pokémon qui peut se battre contre lui, il peut t'attaquer toi. Et même dans un combat où il y a plusieurs Pokémon contre toi, ils peuvent t'attaquer toi. Et je trouve ça plus logique, en fait. Pourquoi un Pokémon irait attaquer un autre Pokémon ? Ça arriverait dans la vraie vie, je veux dire, comme les chats dans les quartiers. Dansons la capucine, il n'y a pas de pain chez nous. Ça me semble logique qu'un animal sauvage t'attaque. Et je trouve que là, dans le jeu, ils ont vachement mis l'accent sur ça. Attention, les Pokémon, ils ne sont pas domestiqués. Ce n'est pas... Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être gentils avec nous, mais ils ne nous appartiennent pas. Ils font beaucoup d'explications sur ce que sont les Pokémon. On est là pour ça. C'est notre rôle, là, en tant que nouvel arrivant dans le village. Définir ce qu'est les Pokémon et comment ils deviennent tout petits et rentrent dans une Pokéball et tout. Des choses qui n'ont pas été vraiment évoquées avant. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu jouer, il n'y a que Pokémon Go qui a apporté des réponses à des questions. Merci, Captain Avias. Et là aussi, on peut voir les Pokémon dans leur taille. Vous voyez, là, on est un personnage de 15 ans. Je me dirais, moi, à 15 ans, je faisais déjà la taille que je fais là. C'est-à-dire 1m62. Donc, j'étais grande pour l'époque et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, mais disons, le personnage, il doit faire 1m50, quelque chose comme ça. Non, 1m50, non, à 15 ans. 1m60, disons 1m60. Et on peut voir, on peut jauger par rapport à la taille des Pokémon, quelle est la taille et tout. Et je trouve ça cool. C'était déjà le cas dans certains Pokémon où... Je crois que c'est dans Pokémon Let's Go Pikachu où tu peux... Moi, je me baladais sur mon Spectrum, vous voyez ? Donc, le Spectrum, il est énorme, il est gigantesque et tout ça. Mais je trouve ça encore d'autant plus cool. Puis là, il y a les tailles. Enfin, il y avait déjà les tailles. Mais je ne sais pas. Là, c'est vraiment bien fait. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Sur le Poderidex, il y a mille petits trucs. Sur chaque petite carte, chaque petit truc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et je trouve que c'est... Ça, c'est un peu too much pour moi. Ou en tout cas, moi qui attendais une version plus adulte de Pokémon... D'un côté, je suis contente. Et en même temps, je trouve que pour les enfants, c'est un peu mis de côté. Voilà, je suis partagée sur ce côté-là. Maintenant, j'ai envie d'y jouer. Donc, c'est que le jeu, il est cool quand même. J'ai envie de terminer cette putain de quenotard, vous voyez ? Après, pour en revenir sur le côté tenue militaire, on dirait des tenues militaires et tout, il y a aussi le côté très martial dedans. Parce qu'il y a chaque faction et tout ça. Et en plus, on incarne un personnel qui vient d'arriver. On lui dit, ah, t'as 15 ans ? Ah, bah, tu vas te mettre au boulot, frérot. Ça va pas être gratuit, la bouffe. Ça va pas être gratuit, le logement. C'est un fucking enfant. 15 ans, t'es pas un enfant, t'es un ado, mais on doit subvenir à tes besoins. Et là, on t'envoie dans la nature en te disant, attention, si tu n'as pas le niveau une étoile, tu vas te faire bouffer. Non, mais, oh, je sais pas, t'aurais dû avoir toute une période d'apprentissage au village. Non, on t'envoie direct dans la nature chercher je ne sais plus quoi. C'est toujours les problèmes des jeux. Bon, après, si je voulais que ça tienne vraiment au... Enfin, que ce soit cohérent, j'aurais jamais joué à Pokémon. Parce que Sacha n'avait que 10 ans quand il est parti de la maison avec Pikachu. Là, quand je vous parlais de Spectrum, on pouvait monter dessus et tout ça. Je sais qu'on va pouvoir monter sur un Pokémon. Je me suis fait spoil sur Twitter. C'est pas ce que je recherche en particulier. Personnellement, j'aime bien tout faire à pied. Dans Zelda, je faisais tout à pied. J'avais un cheval qui s'appelait Makato. Il reste au village. Donc, voilà. Mais on n'a pas, en tout cas pour le moment, on n'a pas de Pokémon qui nous suit. Et moi, j'aimais bien ce truc-là. Franchement, quand Pokémon jaune, quand Pikachu pouvait nous suivre tout le temps partout, je trouvais ça incroyable. Vraiment, c'était une révolution pour l'époque. Oh, qu'est-ce que je suis vieille. Mais ça, c'était vraiment cool. Je ne sais pas si on va avoir ce truc-là ou pas bientôt. Parce qu'on peut faire sortir le Pokémon de sa balle, lui parler. Mais ça n'a pas... Alors que dans Pokémon version jaune, Pikachu pouvait nous dire si tu n'es pas content. Si tu n'es pas content. Je crois que c'est dans Let's Go Pikachu. Où on pouvait jouer avec et machin et tout ça. Et c'était cool. J'aimais bien aussi ce côté entertainment où vraiment on est proche des Pokémon. En tout cas, c'est ma réaction à chaud sur le peu que j'ai joué là actuellement. Honnêtement, je pense que c'est un bon jeu. Mais les graphismes me laissent vraiment perplexe. J'ai lu sur Twitter que, en effet, on ne pouvait pas du tout le comparer à Zelda. Parce que Zelda, déjà, il y a des années de travail en plus dessus. Et il n'y a que, je crois, 25, si je ne me trompe pas, 25 monstres. Alors que là, on est sur 242, 243 Pokémon. Enfin, ce n'est pas du tout pareil. Donc, ils ont dû mettre beaucoup plus de temps sur les Pokémon en eux-mêmes. Comment ils popent, les actions, les machins. D'ailleurs, je suis contente parce qu'ils ont, pour le moment, j'ai pas vu de trop grosses animations sur les attaques et tout ça. Et ça fait du bien. Clairement, moi, j'en ai... Enfin, dans Pokémon épée, là, c'était tout mud. J'étais là, bon, vas-y, super, c'est cool, t'as fait ton attaque. Je sais qu'on peut squeezer ça, mais... Bref. Après, ouais, c'est vrai que ça me dérange quand même de me dire que tu mets une certaine somme dans un jeu en 2022 et que les graphismes font vraiment à l'ancienne, quoi. Et c'est pas... Enfin, je pense que c'est pas forcément ce qu'on recherche. Après, je me dis, bon, il y a une continuité. Pokémon, ça a été beaucoup critiqué pour ça. Je pense que pour nous, nous, les trentenaires, qui ont connu le premier Pokémon en 1998, c'est vraiment une révolution. Pokémon en monde ouvert, c'est incroyable. Mais ça veut dire que les jeunes générations, là, je sais pas, qui ont 8, 10 ans, ils vont commencer par ça ? Non. Pourquoi on leur facilite la vie comme ça ? Pourquoi ils vont pas aller à Céladopole, donner de l'eau au type en haut de la tour pour qu'ils nous donnent des CT et qu'on sache pas ce qu'il y a comme capacité dedans ? Je ne suis pas d'accord ! Et si tu n'as pas compris ce que je viens de dire, vraiment, tu es jeune. Mais je sais pas, ça me torture un peu. Je suis vraiment partagée entre... C'est une révolution, vraiment, c'est trop cool. Merci d'avancer. Mais en même temps, ils ont régressé sur d'autres trucs comme Pokémon épée où c'était ultra guidé, etc. J'ai pas compris pourquoi. Les graphismes étaient très beaux dans Pokémon épée, très proches d'un animé et tout ça. D'ailleurs, là, dans ce Pokémon-là, il y a beaucoup, beaucoup de moments où ça parle et on peut pas skip. Je déteste ça. Moi, ça me fait chier, ça. J'ai pas envie. Aucun intérêt pour moi. Déjà, dans Zelda, j'étais là, bon, j'écoute, parce qu'imaginons, il y a un indice sur quoi que ce soit. Il y avait jamais d'indice. Ça me faisait juste chier et la voix de Zelda me rendait folle. Mais bon, bref. Comme d'habit. Comme d'hab, je suis énervée contre un jeu, mais je vais le fumer. Je vais le fumer jusqu'au bout. J'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de finir tout le Pokédex. Ça serait la première fois de ma vie que je terminerai le Pokédex parce que dans la version bleue, il devait me manquer deux, trois trucs où j'aurais eu besoin d'échanger avec quelqu'un. J'espère que ce sera pas le cas parce que moi, je vais me jouer seule, mais au pire, on verra avec quelqu'un qui l'aurait acheté ou quoi. Mais voilà. Je pense que c'était très long et très inintéressant. Si vous êtes arrivés jusque là, merci. Abonnez-vous. C'est gratuit. Et sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501